Salut les amis, bienvenue sur ExoMadara TV. J'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends. Alors je vous avoue aujourd'hui, moi, je suis un peu sur les nerfs parce que depuis quelques jours, je faisais que du positif en classé. Je finissais toujours mes soirées ou bien mes sessions avec plus de 100, 300, 400 points, donc c'était tout bénef. Et là, depuis hier soir, c'est une catastrophe. J'ai perdu un rang et demi à cause des randoms. Alors du coup, je pense que je vais vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous dire toutes les erreurs que font les gens avec qui vous jouez aléatoirement dans le jeu, pourquoi ils ne vous permettent pas de progresser et de faire des points. Et aussi, si jamais vous étiez dans cette situation, peut-être que cette vidéo avec tous ces problèmes va vous permettre de progresser parce qu'il y a vraiment des joueurs que vous allez rencontrer qui ont plus de deux ans de jeu parce que ça se voit par rapport à leur badge ou leur bannière et qu'ils ne connaissent toujours pas les bases du gameplay en mode classé. Et ça, c'est juste aberrant parce que quand vous allez tomber avec, forcément, ça va vous handicaper et vous allez avoir de très grandes chances de perdre des points. Donc ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la mise à jour qui va être déployée ce soir, car oui, on a Shruptal qui nous a informé que ce soir, il va être déployé pour corriger pas mal de choses depuis le début de la saison 12 et on espère surtout le gros problème qui affecte les joueurs PS4 et Xbox One qui ont des grosses baisses de FPS sur Olympus. Donc dans ce patch, on va voir déjà le correctif avec le glitch du Peacekeeper qui fait que par moment, le Peacekeeper tire deux fois en un coup. Alors effectivement, apparemment, c'est lié au nouveau Hopup, le Kinetic Feeder qui a amené ce bug dans le jeu. Donc apparemment, Respawn a fait des investigations et ce petit bug va être corrigé parce qu'effectivement, quand vous vous prenez un double shoot de Peacekeeper dans la gueule sans le savoir, ça fait un peu chier. Et ça peut aussi déséquilibrer un duel. Bon, certes, c'est assez rare, mais bon, quand ça arrive, si c'est vous qui vous prenez le double coup dans la figure, ça fait chier. Ensuite, il y a une mention de la pénalité dans le mode contrôle. Alors, est-ce qu'ils vont l'intégrer tout de suite ? C'est possible parce qu'effectivement, au bout d'une semaine de mode contrôle, c'est un petit peu le bordel. Il y a tout le monde qui se barre en plein milieu des parties et ça devient de plus en plus injouable. C'est un petit peu dommage parce qu'on n'est même pas arrivé au bout des trois semaines et ça commence un petit peu à partir dans tous les sens. Après, moi, je vous avoue d'un point de vue perso, je joue quasiment pas à ce mode contrôle. J'ai beaucoup joué les deux premiers soirs et là, je n'y ai plus touché. En fait, je continue à jouer en Battle Royale. Donc, à voir si dans le temps, ce mode peut vraiment perdurer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très favorables à ce mode. Mais bon, voilà, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Je préférais plutôt un vrai TDM en mode free for all et ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite, apparemment, dans le mode contrôle, il y a un bug qui fait que le gaz ami d'un caustique dans votre team peut vous empêcher de shield. Alors, je pense que c'est lié à un caustique qui serait dans une autre escouade 2-3, mais qui serait quand même dans votre équipe et du coup, ça doit reprendre les codes du Battle Royale et ça doit donc empêcher la possibilité de shield à voir. Ça va être corrigé ce soir. Ensuite, on nous parle du fameux problème de son. Vous savez, parfois sur World's Edge, on entend d'un coup comme si un item tombait au sol à côté de nous dans la neige. C'est assez chiant ce petit bug. Je l'avais beaucoup la saison dernière. Vous marchez, d'un coup, j'entendais un truc qui tombe par terre et c'est assez décontenançant. Ça, normalement, ça va être corrigé. Ensuite, c'est mentionné. Ils sont en train de faire des investigations sur le problème concernant particulièrement les joueurs sur PS4. Mais par contre, dans le Trello, c'est-à-dire dans le post-Trello d'Apex, c'est là où ils mettent justement toutes leurs informations sur les prochains patchs. C'est marqué en cours d'investigation, mais il n'est pas mentionné en vert. Donc, ça ne veut pas dire que ce soir, ils vont peut-être trouver la solution. Je l'espère, mais ce n'est pas dit parce que ça n'a pas été mis en surbrillance en vert. Pareil pour le rang prédator qui est incorrect dans les rewards. C'est aussi en cours d'investigation, mais ça n'est pas marqué en correction verte. Donc, j'espère quand même que ce sera de la partie dans le patch de ce soir. Après, il y avait un bug encore sur World's Edge qui faisait que le portail de Vraith pouvait dépopper aux alentours du harvester, du collecteur. Quand vous faisiez votre portail près d'un mur, aléatoirement, d'un coup, paf, il pouvait disparaître d'un coup. Donc, ça, ça va être corrigé même si en ce moment, on est en train de focus sur Olympus. Ensuite, des petits bugs concernant la rampage au niveau du son, au niveau d'un petit problème d'affichage. Bon, personnellement, je n'ai pas remarqué. Et ensuite aussi en Battle Royale, un problème au niveau du classé avec des informations incorrectes au niveau des points gagnés et aussi des points de placement qui pouvaient être faux apparemment. Personnellement, ça ne va pas arriver non plus. Mais bon, si c'est marqué dans leur lien Trello, c'est que ça a dû arriver. Donc voilà, ce patch note, il va arriver ce soir. Je ne sais pas si ce sera à 17h ou à 19h ou à 18h. On n'a pas l'information, mais je pense que ça va popper d'un coup comme ça et qu'ils vont mettre un post sur Twitter. Et puis ensuite, on espère qu'il y aura vraiment de bonnes corrections. Je pense vraiment que le plus important, c'est de corriger le problème pour les gens qui sont sur console old generation parce que je sais que du coup, ils ne peuvent pas jouer en classé. L'autre soir, j'ai joué avec un pote qui est sur PS4 et qui justement voulait jouer avec moi en classé sur Olympus. Il n'a pas pu. Au bout de deux parties, il m'a dit, je suis désolé, mais en fait, ce n'est pas jouable. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous reparlerai, comme je vous ai dit, des randoms en mode classé. Et ensuite, on reviendra aussi à cette rumeur de mode TDM qui pourrait arriver dans le jeu, peut-être en saison 12 ou plutôt en saison 13. Mais voilà, on sait que Respawn bosse sur de nouveaux modes, temporaires ou non temporaires, on ne sait pas, mais ça va arriver. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et je vous dis à très vite pour d'autres informations sur Apex Legends. Bonne journée à tous.